... Après une semaine mouvementée, marquée par la publication de sa nudité sur les réseaux sociaux, Esther Mémadji n'est certes pas au bout de ses ennuis, mais au moins un respire l'air de la liberté. Elles ont été déférées devant le parquet, elles ont été libérées sous caution, telle que le prévoit la loi. C'est une victoire de notre justice que nous célébrons aujourd'hui et que nous voulons rassurer la population que l'affaire est entre les mains de la justice et que justice doit être rendue et sera rendue à Mme Mémadji et même pour les cas pour lesquels elle est poursuivie. Déférées vendredi dernier, en compagnie de trois autres jeunes dames, elles ont été toutes libérées tard dans la nuit. Deux d'entre elles ont totalement recouvré la liberté pendant que Esther Mémadji et une autre, présentée comme sa complice, ont été libérées sous caution et vont comparaître libres dans le cadre d'une affaire où elles sont accusées de vol. J'ai découvert cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et je me suis dit, quel qu'en soit le décret d'infraction qu'une personne peut commettre, personne ne mérite d'être déshabillée, filmée à nuit et publiée sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je me suis engagé pour retrouver la dame en question pour que justice soit faite. Un collectif d'avocats s'est vite constitué pour assurer gratuitement sa défense. Et depuis vendredi dernier, à la suite d'une plainte rédigée par la victime, deux prévenus, parmi ceux qui ont filmé et diffusé sa nudité sur les réseaux sociaux, ont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundi. Il faut que les gens sachent qu'on ne se permet pas de tout. On ne peut pas publier la nudité d'un être humain. On ne peut pas publier les documents officiels et autres. Nous sommes dans un état de droit. C'est l'occasion d'attirer l'attention du public sur les dérives qui se multiplient sur les réseaux sociaux et qui violent certaines dispositions de la loi du 21 décembre 2020 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun. Les dispositions de l'article 74, aléna 1 jusqu'à 8, prévoient les sanctions pour quiconque publie les données privées et même les documents officiels. quiconque intercepte les documents officiels, les images privées qui publient ou partagent tombe sous le coup de cette loi. La loi est dure, mais c'est la loi et nul n'est censé l'ignorer.